Instauré en 1999 par une loi votée à l'Assemblée Nationale, le pacte civil de solidarité est applicable dans tous les territoires de la République, sauf en Polynésie. Un vide juridique qui laisse plutôt indifférent par méconnaissance du dispositif ou pur désintérêt. Le pacte civil de solidarité. Ah non, pas du tout. Non, je ne suis pas au courant. C'est une façon d'être marié sans l'être, je ne sais pas, ça doit être ça. Je pense que ceux qui sont contre le mariage seront aussi contre le pacte. Je ne pense pas que ce soit un problème administratif, entre guillemets. Vous préférez le mariage, vous ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'au moins, comme ça, tu aurais juste une femme. C'est moins contraignant que le mariage ? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a probablement des textes, vous savez, écrits en tout petit dans ces contrats Pax, comme dans les assurances, sûrement élaborées d'ailleurs par des associations féministes. Statut intermédiaire entre le concubinage et le mariage, le pacte a pourtant de quoi séduire les 60% de 20-40 ans qui vivent en couple sans avoir officialisé en Polynésie. L'avocat Brice Dumac a participé à l'élaboration des textes pour le pacte polynésien, en est convaincu. Une obligation d'assistance commune et réciproque, des droits accordés en cas de décès aux partenaires, et surtout un engagement facile à révoquer sans passer par la case divorce. Après un imbroglio juridique, le pacte pourrait donc être applicable d'ici six mois en Polynésie par le biais d'une loi de pays. Il y a eu tout un débat qui a porté sur la compétence, qui pouvait légiférer. À un moment, on a considéré que c'était l'État, parce que le pacte se relevait plus depuis la loi de 2006 de l'état des personnes. Un avis du Conseil d'État a finalement tranché et considéré que c'était relatif à du droit contractuel, donc que c'était de la compétence de la Polynésie française de légiférer. Donc désormais, nous allons devoir déclasser les dispositions qui ont été étendues à tort par l'État français à la Polynésie française. Puis, la Polynésie française devra légiférer pour permettre enfin que des pactes soient conclus en Polynésie française. Considéré pendant longtemps comme un mariage de substitution pour les homosexuels, le pacte a désormais toutes les chances de voir le jour. L'homologation du mariage pour tous ayant fait sauter beaucoup de verrou, reste à informer le grand public des avantages du pacte. Sandra Lévi-Agami, vous vous battez depuis des années, depuis 2009, pour instaurer le pacte en Polynésie. Quels sont les avantages de ce pacte selon vous ? Comme l'a indiqué mon collaborateur Brice Dumas, il s'agit de pallier aux carences du concubinage. Vous avez vu les statistiques, les 20-40 ans, ça représente 60% de cette population qui vit en concubinage. Le concubinage, il n'y a aucune protection. Demain, deux concubins vivent ensemble, achètent un bien et l'un d'eux, parce qu'il a un salaire, emprunte à la banque. Et demain, il meurt, cette personne malheureusement décède. Eh bien, sa concubine, puisqu'elle n'est pas mariée, ici il n'y a pas de testament, ici rien n'a été prévu, parce qu'ils ne sont qu'en concubinage, n'aura droit à rien. Alors que quand on vit à l'intérieur de ce contrat, c'est un contrat, dès le départ, chacun pose ses conditions, explique que peut-être que moi je vais payer la garderie et l'autre va payer ce loyer qui va permettre d'accéder à la propriété, mais au final le bien sera commun. Ça c'est déjà la première chose. Pourquoi je me bats ? Parce qu'il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il y ait une femme qui vienne me voir à l'Assemblée pour me dire je vis en concubinage et mon tanné ne veut pas me donner ce qu'il faut pour vivre, ou alors est partie une semaine et est revenue et pendant ce temps-là je ne savais pas comment faire, ou alors c'est à lui la maison et je n'ai rien. Ça permettra de formaliser tout ça ? Formaliser les choses, protéger ses femmes et ses familles, protéger ses partenaires, puisque ça peut être aussi protéger ses hommes qui vivent et parce que les femmes travaillent et eux n'ont aucun moyen de subsistance. Donc c'est vraiment, on va dire, la solution médiane entre le concubinage qui est une absence de droit et le mariage qui est un engagement supérieur. Rien n'empêche un PACC d'aller se marier par la suite. Le PACC en France est souvent choisi pour diminuer les impôts. Ici pour l'instant il n'y a pas d'impôt sur le revenu, donc il n'y aura pas forcément d'avantages fiscaux. Par contre, peut-être ce qui peut plaire aux jeunes, et j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent également sur Facebook notamment, pour me dire quand est-ce qu'on met en place le PACC, c'est que c'est un engagement vers l'avenir, mais qui n'est pas aussi ferme qu'un mariage. Et si demain ça ne fonctionnait pas, ils savent qu'ils peuvent se dépaxer facilement de façon unilatérale, alors que pour un mariage ça les obligerait à passer par une procédure de divorce. Et la loi de pays, elle devrait voir le jour quand ? Alors d'abord il faut que l'Assemblée demande à travers le Président de l'Assemblée, voté par, enfin donc c'est un rapport qu'on rend le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Marcel Touiani et moi-même, on demande aux représentants à l'Assemblée de bien vouloir valider la demande auprès du Conseil constitutionnel, de déclasser certains articles du Code civil, et par la suite, dès que ce déclassement sera opéré, on va pouvoir voter une loi du pays. Mais je sais que la mentalité de mes collègues à l'Assemblée a beaucoup évolué depuis 2008. Depuis le mariage pour tous ? Depuis le mariage pour tous, et même bien avant, et je compte sur eux pour voter cette avancée juridique qui va permettre à beaucoup de personnes qui vivent dans le concubinage d'être mieux protégées. Merci beaucoup Sandra Lévy-Agami d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.